Ma thèse porte sur la communication entre différents organismes marins, notamment des organismes qui font des associations, des collaborations, des symbioses. Un petit crabe et un gros concombre de mer, des animaux un peu étranges. C'est sûr que ça aide toujours et ça change souvent justement des différentes conférences qu'on peut faire dans le milieu, de faire des conférences internationales où on doit toujours parler très sérieusement avec un public académique. Le fait de présenter devant tout le monde nous oblige vraiment à nous vulgariser nos mots et à pouvoir mettre des traits d'humour. Et les traits d'humour aident souvent aux gens à finalement comprendre ce qu'on veut faire passer comme message et aident justement en effet à faire passer la passion parce que via l'humour finalement on a fait passer de l'émotion dans ce qu'on dit. Bonsoir à tous. Le sujet de ma thèse de doctorat va nous emmener dans le monde mystérieux de la communication chimique. Commençons par faire une petite expérience. Je vais vous demander pendant 5 secondes de fermer les yeux et de vous boucher les oreilles et de vous concentrer sur vos sensations. Alors on fait ça tous ensemble si vous voulez bien. Voilà. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que juste en inhibant deux de nos sens, nous sommes complètement isolés du monde extérieur, comme dans une bulle, comme isolés complètement ? En réalité, c'est parce que nous sommes des primates et en tant que primates, on utilise surtout la communication visuelle et la communication auditive pour interagir avec notre environnement. Figurez-vous que ce n'est pas le cas de la majorité des organismes qui, eux, utilisent l'olfaction et le goût pour interagir avec leur écosystème. Ainsi, la majorité des organismes utilisent le goût et l'olfaction afin d'interagir avec d'autres animaux, ce qui permet notamment de faire des associations avec différents animaux. Ça peut paraître bizarre, mais la communication chimique, c'est le premier mode de communication qui est apparu sur Terre et c'est le plus employé par les organismes vivants. Quand je vous parle d'association, des associations entre organismes et d'espèces différentes, en biologie, on appelle ça des symbioses. Et des symbioses, vous en connaissez certainement, notamment si vous connaissez l'exemple du poisson némo qui vit en symbiose avec des petites anémones. Et moi, je m'intéresse à une autre symbiose. Là, c'est entre un petit crabe, qu'on appelle le crabe arlequin, qui vous voyez là sur ma diap, qui vit en symbiose avec un animal un peu étrange qui vit dans le fond des mers, qu'on appelle le concombre de mer. Vous l'aurez compris, le sujet fondamental de ma thèse, c'était de comprendre comment ces deux organismes étaient capables d'interagir entre eux sous l'eau et finalement de communiquer entre eux. Notamment avec des molécules chimiques. Ainsi, des premières expériences comportementales ont été réalisées en olfactomètre et m'ont permis de voir que lorsqu'on met un concombre de mer dans l'eau, ce concombre de mer va émettre des odeurs dans l'eau et ces odeurs vont permettre au petit crabe finalement de reconnaître son hôte et typiquement, dans le tube en Y que vous voyez là, de remonter toujours vers son hôte. Ensuite, des analyses en spectrométrie de masse, qui est une technique qui permet d'analyser toutes les molécules au sein d'un mélange, m'ont permis de mettre en évidence le fait que le concombre de mer, quand il est dans l'eau, chaque odeur n'attire pas le crabe et seulement certaines odeurs spécifiques vont attirer le crabe. Finalement, des analyses en microscopie électronique m'ont permis de voir avec un détail très précis, jusqu'à un millième de millimètre, imaginez des micromètres, les organes chémosensibles du crabe, donc ses antennes, ce qui correspond finalement à notre nez chez nous. Ce que toutes ces techniques m'ont permis de mettre en évidence, c'est le fait de déterminer pour la toute première fois une molécule chimique permettant à deux organismes marins de se reconnaître sous l'eau symbiotique. Ainsi, la prochaine fois que vous vous promènerez dans un parc ou chez vous, que vous voyez votre animal de compagnie préféré sniffer un petit peu partout dans les rambans alors que vous, vous ne sentez rien, dites-vous bien que vous êtes entouré d'un univers de molécules qui vous est complètement inconnu. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements